Salut à tous allez aujourd'hui petite revue test de vol du JJRC H44HW qui vient de chez RC donc du coup c'est un petit drone qui fonctionne en wifi on va démarrer le drone démarrer la radio voilà le drone arrête de clignoter il s'est appairé automatiquement à la radio comme il est en wifi on va aller chercher son wifi voilà hop connecté JJRC 639 770 on va ouvrir l'appli qui s'appelle JJRC voilà on va attendre un tout petit peu et voilà le drone s'est connecté on va regarder l'application donc dans cette application nous avons la prise de photo la prise de vidéo le dossier où elle est rangée ici là on a la vitesse du drone ici nous avons le mode G sensor ici on a on allume la console pour pouvoir piloter via l'application le bouton qui vient de s'allumer là qui n'était pas tout à l'heure c'est le maintien de l'altitude et ici nous avons plusieurs paramètres dont le calibrage du gyro le mode Adless le passage en écran découpé pour mettre dans un masque et retournement d'image on va regarder rapidement la télécommande pour se rappeler ici nous avons les vitesses 1 bip vitesse 1 2 bip vitesse 2 3 bip vitesse 3 ici les deux premiers ce sont des boutons qui sont pas actifs ce sera photo et vidéo mais bien sûr sur les versions wifi c'est jamais actif ici nous avons démarrage des moteurs ici nous avons arrêt des moteurs sur celui là on va avoir Headless mode sur celui ci on va avoir retourne home entre guillemets ici on a trim d'avance trim de recul trim de droite et trim de gauche et sur ce bouton là on a les clips on va partir on va décoller en version on va éteindre la console on va partir en version radio pour débuter donc avant tout calibrage du gyro démarrage du moteur on en vitesse 1 et c'est parti alors j'ai un petit peu de vent qui va le pousser on va le contrer un petit peu alors on est ici le maintien d'altitude a l'air pas trop mauvais on descend un petit peu voilà on va passer en vitesse 2 tout de suite parce que sinon il va avoir un peu de mal à contrer du vent ça reste un petit drone test 3 on va le promener un petit peu pour en saisonne alors il a du mal avec le vent alors j'ai pas énormément de vent j'ai une vingtaine de km heure de vent mais ça suffit il est vraiment tout petit je vais le rapprocher parce que vous n'allez pas le voir donc il a très très sensible vent un drone très très silencieux par contre ce qui est marrant c'est stable ma foi même avec du vent ça gère je vais vous faire une petite photo je vais essayer de me caler là des arbres de l'automne hop je vais faire une deuxième pour être sûr que ça fonctionne et je vais vous lancer une petite vidéo ça regardera alors voilà la qualité d'un caméra 2 millions de pixels on sait ce que ça vaut c'est un drone un drone ce qu'on appelle régulièrement un drone joué c'est un drone qui est dans les 40 euros donc voilà il faut pas s'attendre à avoir la qualité vidéo d'un grand d'un grand drone style des grandes marques connues alors d'aujourd'hui mais bon ça fait ce qu'on lui demande pas de caméra stabilisée bien sûr elle est incluse en drone donc si je recule ou j'avance vous voyez l'image bouger voilà toute petite batterie 3 volts 7 400 milliampères ce qui va lui donner 5 6 minutes d'autonomie là on a en vitesse 3 je vais arrêter la vidéo on va essayer d'économiser la batterie l'avantage de ce pack comme je l'ai dit dans le déballage c'est qu'il arrive avec deux batteries supplémentaires ce qui va pouvoir permettre de débuter avec une quinzaine d'autonomies pouvoir faire plusieurs vols ce qui est pas mal moi je trouve que son comportement est pas mal on va essayer de balader un petit peu on va essayer de le garder alors la rotation est assez rapide en vitesse 3 donc la vitesse joue aussi sur la rotation voilà il se comporte sainement pas à dire pour un petit drone il perd un peu d'altitude voilà mais il est vraiment vraiment léger là il doit être secoué quand même je vais je vais le passer en mode pilotage via l'application alors certains qui me suivent savent que c'est pas ce que j'apprécie forcément ça existe donc je vais vous le montrer voilà je pense que quand on est équipé d'une radio c'est beaucoup plus agréable d'aller de piloter avec avec la radio qu'avec le téléphone donc bah du coup comment on fait on va éteindre la radio tout simplement on va allumer la console on va mettre en route le maintien d'altitude on va recalibrer le gyro donc là on va pouvoir poser la télécommande alors hop je vais me reculer un petit peu étant donné qu'il y a du vent on va passer directement à 100% de la vitesse parce que avec l'application c'est un peu plus délicat à piloter donc on démarre les moteurs avec la petite flèche vers le haut ce sera ça arrêt des moteurs ici on aura le flip et ici on aura le mode dessin alors attention on dessine le dessin le drone est censé le suivre c'est pas 200% efficace donc on va démarrer les moteurs on va mettre un peu de gaz voilà on est parti et du coup on se retrouve avec un petit drone qui se pilote avec l'application alors c'est beaucoup plus délicat surtout les jours où il y a un petit peu de vent on a beaucoup plus de mal à maintenir le drone en place ça mérite d'exister alors ça en intérieur par contre ça va être marrant ça permet de prendre son petit drone et les jouer après en extérieur je suis pas sûr que ce soit terrible voilà ça fonctionne on a aussi le mode G-Sensor qu'on va pouvoir activer alors là j'ai une brise on va attendre qu'elle passe donc le G-Sensor en fait quand vous l'activez il suffit d'incliner le téléphone alors là le drone a un petit peu du mal on va l'enlever on va repasser directement il faut vraiment être très doux en mode G-Sensor et avec le vent c'est délicat le drone gigote et ça devient vite incontrôlable alors ça c'est de pouvoir repasser rapidement en mode normal pour pouvoir piloter là il est assez près de moi comme vous pouvez le voir mais il fait réellement pas de bruit quoi ça c'est marrant il clignote déjà donc on va le poser parce que dès qu'il va je ne savais pas qu'il tombe au sol donc on va le poser vous voyez la vidéo ça va faire à peu près 5 minutes je pense alors il y a du vent ça ne va pas aider j'ai filmé un petit peu voilà il s'est coupé carrément donc vous voyez la batterie c'est vraiment courte pour ça que l'avantage d'en avoir plusieurs c'est vraiment pas mal voilà pour moi il a un comportement assez sans vol il résiste bien parce que j'ai un petit vent vous allez entendre ma caméra en termes de visibilité je suis pas sûr que le gris soit la meilleure solution soit la meilleure idée mais bon je pense que noir sera un petit peu plus visible voilà bon petit drone JGRC de toute façon on n'a plus eu grand chose à prouver ça reste une marque très très fonctionnelle et très très adaptée alors après si vous êtes adulte et que vous pensez pouvoir aller faire des vidéos de vacances je suis pas sûr que ce soit ce modèle là qui vous conviennent mais je pense que pour un enfant qui voudrait débuter bah ça reste un petit drone qui va pas être dangereux puisque tout simplement les hélices elles sont assez souples et elles ne doivent pas faire bien bien mal et ça permet de débuter en bonnes conditions enfin voilà merci d'avoir regardé la vidéo merci de me suivre sur ma chaîne merci de venir nous rejoindre sur le groupe Facebook Drones et Modélisme encore merci à mon partenaire à ces moments qui m'a envoyé gratuitement ce drone pour que je puisse en faire la revue bon vol à vous et à bientôt ciao ciao